Poste numéro 5, c'est Lysiane Tehiri et le numéro 6, c'est parti, Patrick Birriamou au Peperou. On vous laisse commenter cette finale sur 500 mètres, la première finale de ces championnats du monde de Vara Davidson. Super, c'est parti. Du côté de Hilo avec deux équipages qui arrivent à s'extirper facilement. Donc, la ligne, dès la ligne de départ et c'est Tahiti au colonie metro, justement à l'image. On reconnaît Kiki, poste numéro 4, Kiki Tipahant, qui est, je l'avoue, je suis assez fier de lui. Ça fait plusieurs championnats du monde où on le voit évoluer et puis grandir dans le monde du Vara également. Cette équipe de Tahiti. En tant que capitaine au Miron-Gervais, qui est originaire de Mataya, son grand-père aussi, un très grand rameur, Armand. Et voilà, une belle bataille entre, je pense, la Nouvelle-Zélande qui est au couloir 1 et Tahiti prend un peu d'avance sur les 250 mètres. Allez, la médaille d'eau n'est plus qu'à 250 mètres, donc on le souhaite, bon courage, parce que la Nouvelle-Zélande essaye aussi de pousser pour revenir sur notre équipe. Donc, waouh, chapeau, chapeau à ces rameurs. Donc, je pense, une première médaille d'or, je pense, pour les Thaïciens, nos rameurs. Et puis, en deuxième position, couloir 1, la Nouvelle-Zélande. Allez, 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 Tahiti. Encore quelques mètres et c'est fini. Magnifique. Un coup de rame assez soutenu, hein, donc on voit la... Depuis le début, hein, pas de... Pas de relâchement, c'est le final, hein. Pas de relâchement, c'est à fond. Voilà, il faut aller chercher cette médaille. Ils le font très bien et voilà, je pense que ça y est, c'est fait. Première médaille pour Tahiti. Et puis, on va retourner avec Olivier, justement, qui demande à avoir, ben, en fait, les deux managers et coachs super contents, hein, visiblement. Hé ! 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 Hé !